Bonjour à toutes et tous, bien heureux de vous retrouver ce matin pour ce panel consacré à l'aménagement responsable du territoire pour faire face aux crises. C'est un panel qui s'inscrit vraiment dans la continuité des échanges qu'on vient d'avoir dans la première discussion en ouverture de la deuxième journée du forum, mais aussi dans toutes les discussions qu'on a déjà eues hier entourant la question de l'aménagement du territoire et la façon dont on répond aux multiples crises auxquelles on fait face actuellement. Depuis le début du forum, on insiste, je pense que le rôle et l'importance de l'aménagement du territoire sont vraiment des éléments clés sur lesquels on insiste depuis le début du forum pour répondre aux différents enjeux, logement, biodiversité, crise climatique aussi. Les creux, le regroupement national des creux sont très actifs sur ces questions d'aménagement du territoire à toutes les échelles et au sein de multiples alliances, multiples regroupements, en prenant part à des consultations publiques aussi, en jouant un rôle de vigie sur le terrain, puis en développant aussi des activités pour accompagner les acteurs sur le territoire. Au nom du creux Montréal, mais c'est sûr qu'on se penche entre autres sur les questions de gestion d'aménagement et de requalification des stationnements. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais quand on parle d'aménagement du territoire résilient, la question du stationnement revient souvent. Et c'est un des leviers vraiment forts sur lesquels on peut agir pour transformer nos milieux de vie. Ce matin, l'idée du panel, après le panel qui faisait un peu l'état de la situation hier, on veut aller plus loin dans la discussion. Et entre autres, on veut se pencher avec les panélistes sur plusieurs questions. Premièrement, comment agir vite et bien ? Je pense que le point de l'action est revenu souvent dans nos discussions. Mais c'est bien d'agir vite, mais il faut le faire de la bonne façon. Dans un contexte où on fait face à des crises qui sont complexes, interreliées, on l'a vu dans les différentes présentations depuis le début de forum. Autre élément aussi, on a parlé beaucoup de questions de compromis ou d'arbitrage. Donc hier, un des intervenants dans le premier panel parlait de qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est non négociable en matière d'aménagement du territoire. Donc on va avoir l'occasion d'aborder ces questions-là avec les quatre panélistes. Puis enfin, on va se poser la question, est-ce que les outils d'urbanisme actuel sont adaptés ou inadaptés à nos volontés et à notre nécessité de transformer nos milieux de vie ? Donc pour y réfléchir aujourd'hui, on a la chance d'accueillir quatre panélistes qui vont partager des perspectives complémentaires. Chacun d'entre eux aura dans un premier temps une première période d'intervention, une première présentation pour mettre à la table. Et ensuite, on aura un échange entre panélistes et potentiellement, si le temps est encore disponible, on ouvrira aussi les questions à la salle. Donc nos quatre panélistes, je vous les présente avant de débuter les présentations. Donc on a madame Catherine Fournier qui est mairesse de Longueuil, Catherine Crec-Saint-Louis, directrice de Vivre-en-Ville. J'y vais dans un ordre mélangé. Éric Rivard, architecte associé designer urbain chez Groupe A Annexe U et chargé de cours à l'école d'architecture de l'Université Laval. Et Alexandre Turgeon qui est directeur général du CRE de la Capitale-Nationale. Donc on va commencer par l'intervention de Catherine Crec-Saint-Louis qui va poser les bases de la discussion sur l'interrelation entre les CRE. Donc Catherine, je te passe la parole. Est-ce que je dois amener mon micro-bâton ou ça, ça fonctionne? Excellent. J'ai fait le pari que je passe entre les deux chaises. Je n'ai pas y trébucher, mais je suis bien contente d'être avec vous ce matin. Dans le fond, si jamais vous voulez m'attraper à la pause ou au dîner, je suis directrice de projet chez Vivre-en-Ville depuis janvier. Je suis chez Vivre-en-Ville depuis 2015, mais je suis coordonnatrice du bureau de Gatineau. Ça va me faire plaisir de parler de l'Outaouais aussi avec vous. C'est ce qui vous tente. Vivre-en-Ville, c'est une équipe de plus de 50 personnes. Donc moi, j'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui. Vous avez peut-être vu ma directrice principale, Jeanne Robin, hier, qui était à l'honneur dans la grande salle. Mais il n'y a pas que nous. C'est ça, comme je vous disais, il y a plusieurs collègues qui nous appuient dans diverses expertises très variées. Vous en avez un clin d'œil à l'écran. Je pense que pour la plupart, vous nous connaissez. Sinon, comme je disais tantôt, ça va me faire plaisir d'en discuter plus longuement avec vous. Le travail qu'on fait essentiellement, puis je prends une seconde pour en parler parce que ça va m'aider dans mes prochaines slides. Il se passe, que ce soit sur des systèmes alimentaires de proximité, sur les politiques publiques en habitation, sur l'arrimage entre l'aménagement du territoire et nos réseaux de transport en commun structurant, c'est toujours sur des questions d'échelle. On va réfléchir, oui, à la place de l'échelle du bâtiment, mais jusqu'à l'échelle du bassin versant quand on parle d'inondations ou de l'échelle de la région. C'est bien rare que quand on s'applique ou on s'attaque à un problème, on va y voir juste une facette. On va vraiment les creuser dans les diverses échelles. J'ai repris… Je ne suis pas rendue là encore. Je suis trop rapide. Je ne glisserai pas dans le détail de ça. La journée d'hier a quand même bien mis la table sur tout ce qui est polycrise, le financement du transport collectif, crise en habitation, dérèglement du climat, effondrement de la biodiversité. La seule chose que je redirais sur le fait qu'on fait face à de multiples défis, c'est qu'hier, vous l'avez sûrement entendu, on est de plus en plus de gens, et on doit trouver des façons que les gens qui viennent s'ajouter à nos milieux de vie, il n'y ait pas des bilans carbone aussi gros que les nôtres. Il faut absolument qu'à la fois, les gens qu'on accueille et les nouveaux projets qu'on a soient exemplaires, mais il faut aussi que collectivement, on trouve à réduire de façon générale nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on fasse une meilleure gestion saine de nos finances publiques, etc. C'est juste la table que je voulais mettre avant de vous présenter et d'y aller cette fois-ci pour vrai, avec deux cartes qu'on a présentées dans le webinaire sur les plans climat qu'on a fait à la fin mars. Sur cette carte-là, tout ce que je voulais vous dire, parce que je vais bâtir à partir de ce propos-là, c'est une simplification, mais je voulais vous montrer comment quand on travaille avec des milieux, ça c'est joliette, quand on estime les émissions de gaz à effet de serre sur certains milieux, on va être capable d'identifier qu'il y a des milieux qui vont être plus faiblement émetteurs, ça sera la couleur verte, puis d'autres milieux que parce que les distances sont plus longues à parcourir, on a une moins grande mixité d'usages, il n'y a pas d'alternative à la mobilité, on a des milieux que naturellement les bilans carbone des individus, et ce n'est pas leur faute, c'est le milieu qui fait ça, ils sont plus émetteurs en carbone. Puis quand on travaille justement avec des milieux comme Joliette, ça c'est un exemple de notre communauté de pratiques municipalité à médic climat, on s'intéresse avec ces gens-là aux territoires sous-utilisés, aux espaces qu'on peut consolider, aux terrains qu'on peut mettre en valeur pour venir ajouter des gens dans ces milieux-là, puis les mettre dans les, vous voyez, deux petites étiquettes qui se sont ajoutées, on veut éviter de faire des grands efforts de densification dans des milieux où on n'a pas les bonnes conditions pour aller chercher des bilans carbone plus faibles, puis on va vouloir se concentrer dans des milieux où rapidement nos plus grands efforts peuvent donner à accueillir le plus grand nombre de voisins et de nouveaux ménages. Si je faisais, comme quand je le présente dans des cours ou quand je vais faire des conférences plus ABC d'urbanisme, je passe plus de temps là-dessus, mais je veux comme continuer le narratif pour mettre la table, parce qu'après, on aura le temps d'en discuter encore. Je voulais attirer votre attention, ce n'est pas une slide excitante, mais c'est parce que je veux vraiment vous dire que si vous voulez aller lire sur ce type de réflexion-là sur les potentiels de densification, on documente le travail qu'on fait. On fait beaucoup de recherche-action, on travaille avec les milieux, puis après, notre objectif, c'est d'être capable de rédiger des choses, de garder des données qui peuvent aller inspirer les autres. Le travail qu'on a fait en Nouvelle-Bosse avec la commission d'aménagement, c'était de réfléchir à plusieurs noyaux villageois tout en même temps pour voir, aller identifier ces potentiels de consolidation-là avec eux. Vous pourrez aller lire l'article, on est allé recenser tous les potentiels qu'on a pu aller chercher dans les différents milieux. Celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la municipalité de Scott, parce que, tu sais, hier, on en a parlé beaucoup, il faut faire de la mitigation, on est en lutte, il faut continuer de lutter pour que l'adaptation demeure possible, mais on vit aussi plein d'aléas climatiques qui font qu'on doit s'adapter au jour le jour. Scott, c'est un milieu intéressant avec lequel on a pu travailler, parce que cette idée-là d'à la fois chercher des milieux pour consolider, bien, elle est vraie, ils accueillent des gens, mais non seulement ça, mais ils ont vécu des inondations. Donc, ils ont eu à démolir des maisons, puis à déplacer des gens dans tout ce processus difficile-là. C'est un exemple où, je n'ai pas le chiffre exact en tête, je n'ai pas ouvert mes notes, mais sur le 950 logements qui existaient déjà avant les inondations, ils en ont perdu 98, mais non seulement ça, mais on a été capables d'aller étudier, d'aller trouver 530 nouveaux espaces pour accueillir des 530 nouveaux ménages à l'intérieur même du périmètre d'urbanisation existant, tout en libérant de l'espace pour que l'eau puisse replantre sa place. Je vous laissais les cartes-là, juste pour que ça imagine ce que je dis, mais dans le fond, après ça, on est allé regarder dans les différents milieux où il y avait le potentiel de consolidation, où est-ce qu'on pouvait aller accueillir ces ménages-là, de quelle façon. Ils ont été capables d'aller chercher, par exemple, des lotissements qu'ils avaient prévus, où on allait accueillir 17 ménages dans des maisons individuelles, puis regardez, si on ajoute de la maison orangée ou quelques multilogements, est-ce qu'on peut aller accueillir 60 nouveaux ménages? Parce que non seulement on accueille des gens, mais en plus, on veut reloger notre population qui n'a plus de place pour se loger. Ça, ça bouscule. Mes deux dernières slides, puis je terminerai là-dessus, c'est que notre travail ne peut pas juste se faire du côté de la Muni, du côté de la MRC, à « devise the plan ». Il faut qu'on sorte dans le milieu, il faut qu'on aille jaser avec les gens. Dans notre travail, on fait à la fois de la sensibilisation grand public. Tantôt, je vous disais, ou en tout cas hier, vous l'avez sûrement entendu, on parle aussi de nos choix individuels qu'on peut faire. Ça, c'est les choses qui s'actionnent dans le cerveau des gens, de se dire « OK, bien moi, je peux choisir de vivre près de tout. Je peux choisir d'avoir une plus petite voiture. » Mais ça, ça sous-tend des choix collectifs qu'on voulait faire ressortir puis qu'on met dans nos campagnes. Donc, vivre près de tout, ça, ça va vouloir dire accueillir plus de voisins. Parce que probablement que vous vivez dans un milieu faiblement émetteur, là où on veut accueillir des voisins. Ça fait qu'il y a toute une partie de sensibilisation grand public qu'on fait, mais il y a toute une partie aussi qui est de travailler avec les milieux puis de réfléchir à comment on dialogue ensemble, comment on replace nos rôles de monde municipal, développement immobilier, population, comment on s'outille pour être mieux, avoir un meilleur vocabulaire, être mieux prêt finalement pour faire face à toutes ces transformations-là qui vont avoir lieu, mais pour lesquelles on doit trouver des meilleures façons de dialoguer. Je pourrais y revenir dans le panel, mais c'est ce que je voulais vous présenter pour commencer. Merci. Merci Catherine. Oui, on aura l'occasion de revenir entre autres sur les questions d'acceptabilité sociale puis d'accompagnement, du changement dans la discussion. Donc, Éric, je te souhaite la parole. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci Catherine de ne pas avoir pris ton dernier 30 secondes. J'étais le volé. Donc, je suis très content d'être ici. J'ai un chapeau à la fois de praticien, donc des années urbain architecte, et aussi j'enseigne le design urbain à l'École d'architecture à l'Université Laval. Donc, ma présentation va être un peu à cheval entre les deux, entre la pratique et la recherche. Le forum, bon, s'intéresse principalement à la crise climatique. On n'a plus vraiment besoin de démontrer l'importance de l'aménagement de territoire pour faire face à ces crises-là puis faire des milieux de vie plus résilients. Il y a quelques années, même quand j'étais encore à l'université sur les bancs d'école, des concepts urbains comme la densification, la compacité, c'était vraiment mystérieux. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus à convaincre beaucoup de monde de l'importance de ces concepts-là. Donc, ça avait de la difficulté à émerger dans l'espace public collectif. Aujourd'hui, on voit que c'est des solutions qui sont assez consensuelles. Mais là, ce qui se passe en ce moment m'inquiète énormément parce que de voir surgir au même moment la crise du logement, elle met de l'avant la crise du logement plutôt la quantité plutôt que la qualité. Donc, très rapidement, on est en train de tourner vers cette crise-là. On est en train de prioriser cette crise-là au détriment de l'autre crise où on se dit vite, 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 il faut faire plein, plein, plein de logements sans trop ou en oubliant peut-être les gains qu'on a faits avec les solutions qu'on voulait mettre de l'avant pour des milieux de vie plus résilients. Je reviens rapidement sur le phénomène de la densification juste pour… Je pense que c'est important de se le rappeler. La densification, c'est un phénomène naturel des villes. Si vous voyagez un peu dans le monde, vous allez visiter des villes partout dans le monde qui sont rendus à la ville 7.0, 8.0, 9.0, des villes comme Londres, Rome, ça a été refait, refait une sur l'autre des dizaines et des dizaines de fois. Ici, on est encore souvent dans notre ville 1, la ville 2.0, la ville, finalement, de la densification, de la consolidation, donc, sur elle-même. Puis, comme on parle d'accélération, bien, les villes disposent maintenant d'une tonne d'outils pour favoriser cette consolidation-là par densification. Puis, on pourra en nommer plein, là, pendant la discussion tout à l'heure. Mais ce qui est inquiétant, à cause de la crise du logement, c'est que là, on assiste à un nouveau phénomène qui est vraiment extrêmement particulier, c'est l'ère de l'étalement dense. Parce que là, on a été convaincus que la densité, c'était une bonne réponse. Ça fait que là, on s'est dit, bien, si c'est dense, c'est bon. Puis là, on a oublié que, bien, si c'est dense, pas à la bonne place, c'est pas bon. Ça fait que là, on voit apparaître, puis c'est des exemples très concrets de tous les projets que vous allez reconnaître, là. L'humicité qui me donne des frissons à chaque fois que je passe devant sur l'autoroute 20, des tours au croisement d'autoroutes, un quartier enclavé à Québec, près des galeries de la capitale. Et là, les décideurs, aujourd'hui, se retrouvent à Arbitre. Puis là, on voit émerger ces développements-là, périphériques, dense, de l'étalement urbain, dense, enclavés, monofonctionnels, qui amèneront d'autres enjeux au moment où la population vieillisse, donc des crises, par exemple, de la mobilité. Et ça nécessite encore des nouvelles infrastructures sur des terrains non préalablement développés, des réseaux municipaux coûteux, des nouvelles bretelles d'autoroutes, des nouveaux viaducs, des déficits en transport en commun. Ce qui permet l'érection de cette densité étalée, là, c'est que c'est inclus à l'intérieur de nos périmaires d'urbanisation et souvent zonés pour du développement. Donc, ça devient, ça donne le droit, finalement, à des promoteurs de détruire des milieux humides, de raser des boisés qu'on caractérise de faibles intérêts, comme si on pouvait se permettre, aujourd'hui, en pleine crise, d'avoir des boisés de faibles intérêts et des boisés de fortes intérêts. Cet étalement en danse, là, c'est une photo de Québec, le Bourgneuf, prouve à quel point la densification seule n'est pas garante de qualité. Parce qu'on aura beau avoir des quartiers dortoirs denses, ça va rester des quartiers dortoirs. Donc, pas d'activité, pas d'urbanité. Et lorsqu'on reproduit le modèle de l'étalement urbain traditionnel, de la banlieue traditionnelle avec des formes bâties plus denses, on obtient encore de la banlieue traditionnelle, mais cette fois-ci, dense. Donc, il manque des qualités fondamentales. D'où l'objectif de faire la ville sur la ville et de découvrir, de devenir des défricheurs pour découvrir des terrains qui sont situés à la bonne place. Et il y en a des tonnes au Québec. Donc, la densification devrait essentiellement se faire et être une question de consolidation à l'intérieur des périmètres urbains. Il faut d'ailleurs probablement fermer de façon officielle et très fort les périmètres urbains. J'entendais tantôt encore dans le panel, nous, dans notre ville, on a encore de la place pour développer. Ça m'apparaît complètement ridicule qu'on soit encore dans cette vision-là où on étale jusqu'à temps qu'on ait atteint la limite de notre périmètre urbain. Donc, il faut reconstruire la ville sur elle-même. Il faut inventer des nouvelles typologies bâties en respect des quartiers limitrophes. Il faut changer de paradigme. Pendant longtemps, les planificateurs urbains, les promoteurs, on regarde la ville comme une série de pleins de vides, puis quand c'est vide, il faut le remplir. Alors que la recherche est en train de nous démontrer qu'il y a certains vides qui ont beaucoup plus de bénéfices quand ils restent vides, que ce soit, par exemple, parce que c'est des écosystèmes, parce que c'est des milieux entourés de barrières, donc qui va faire que si on construit là, on va enclaver des gens, puis ils ne sont même pas capables de se déplacer autrement qu'en voiture, des milieux aux confins des quartiers. Donc, il faut avoir une approche beaucoup plus sensible. Là, je vais vraiment trop vite parce que je vais brûler mon temps. Donc, à Québec, en ce moment, on développe pas mal trop juste en troisième couronne. Moi, je m'intéresse en ce moment aux centres commerciaux, donc les quatre petits points qui sont dans les milieux urbanisés, en plein milieu de la première couronne. Et ce qui est très intéressant avec ces espaces-là, c'est qu'il y en a énormément. Juste à Québec, il y en a une centaine, des terrains qui sont complètement en mutation parce que nos habitudes de consommation ont changé. Puis si vous êtes ici pour combler tous les besoins d'habitation au Québec, donc faire la ville sur la ville, je vous donne quelques exemples. Vous voyez des filets rapidement, des terrains énormes, des terrains aussi qui, en ce moment, ne sont absolument pas valorisés. Et l'idée de transformer ces milieux-là, c'est l'exemple de Fleurs-de-Lys, c'est de changer complètement le bilan climat de ces espaces-là. Donc, de les verdir, de briser les eaux de chaleur, de les doter d'un indice de canopée, de changer leur bilan de perméabilité pour qu'on puisse avoir des bilans face à l'eau parce qu'en ce moment, dans ces espaces-là, tout est à l'égout. Aussitôt qu'il tombe une goutte de pluie, on envoie ça dans les réseaux. Mais ces espaces-là sont absolument pas prêts à cause du zonage. Donc, par exemple, ici, c'est un zonage de place-forte de liste. Un labo spot rouge, c'est essentiellement zoné pour faire du commercial. Et notre zonage au Québec est en ce moment énormément basé sur la fonction qui est déjà là. On a oublié de revisiter. Donc, on a un zonage souvent qui est défensif. Moi, ce que je vous propose, c'est d'amener à un zonage prospectif. Ça a pris quatre ans des zonées place-forte de liste où on va faire 3000 unités de logement. Quatre ans pendant lesquelles le déficit de logement s'agrandissait puis on construisait encore plus loin en troisième couronne. Un zonage prospectif nous permettrait de redécouvrir des espaces en plein cœur des milieux urbanisés qui sont complètement sous-utilisés. Des stationnements, des anciennes bretelles d'autoroutes, des anciennes infrastructures, des anciennes friches. Puis, en mettant en place un zonage prospectif, tout à coup, on va lancer le signal que ces espaces-là sont prioritaires à développer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, le projet de loi numéro 16 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme amène des outils vraiment intéressants pour les municipalités. Donc, les municipalités doivent vraiment passer à vitesse gravée pour prioriser ces espaces-là, changer les usages, augmenter les hauteurs, lancer le message qu'on peut faire des plus petits lots. Puis, il y a aussi un rôle, je termine là-dessus, un rôle de l'exemplarité de l'État. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup, là. Un stationnement de 500 cases en pleine façade d'un hôpital à Québec sur une future station de transport en commun. Puis, avec nos étudiants à l'École d'architecture, on a été capables de démontrer que de ces 500 cases-là, en faisant un petit stationnement étagé, là, pour le même nombre de cases, on était capables de faire tout à coup 500 logements abordables exactement où il y a des services, où il y a des transports en commun. Et ces terrains-là ne sont pas prêts. Pour ça, ils sont zonés hôpitales, dans ce cas-ci. Ou zonés stationnement, même, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment faire évoluer notre zonage pour lancer le message que le chantier peut débuter. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un urbanisme prospectif, un urbanisme vraiment de défrichage, qui doit devenir la norme pour trouver des réponses face à la crise du logement, mais sans mettre de côté tout le travail accompli pour créer des milieux de vie plus résilients. Merci. Merci. Merci, Éric. On aura l'occasion de revenir sur la question des outils, justement, à disponibilité ou les outils à développer. Je passerai la parole à Alexandre. Merci. En attendant ma présentation, Éric m'a fait penser qu'il a parlé du quartier au début, du mauvais bord de l'autoroute, isolé par l'autoroute du Vallon, j'allais dire, Robert Bourassa, en face des galeries de la capitale. Éric avait une bonne citation quand il était fâché vis-à-vis des élus de la ville à l'époque. Il disait, la meilleure manière de densifier un boisé, c'est encore d'y planter des arbres. C'est pour ça que j'aime Éric. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi les outils d'urbanisme, en général, et à commencer par nos règlements de zonage, nuisent à la transition, nuisent à nos efforts de recherche en matière d'urbanisme durable, en matière d'émission des gaz à effet de serre. L'image qui est là, c'est une image du quartier du Moulin à Tumbingen, Moulin-Vertel, qui était l'image du quartier dans les quatre images en bas de Catherine, donc à l'échelle de planification du quartier. Je ne vous parlerai pas de comment les villes arrivent à faire des écoquartiers, les processus pour s'assurer de contrôler des coûts, de mettre la main sur le terrain au meilleur coût possible, en ne modifiant pas le zonage en amont du projet de nouveaux quartiers, ni comment la mise en marché est faite sur une base d'un prix fixe pour se rembourser les infrastructures que la Ville va construire et que l'appel d'offres pour les projets est basé strictement sur des critères qualitatifs parce que le coût est prédéterminé, il n'y a pas de compétition sur le prix. Je vais vous parler de choses plus básiques qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est encore, en 2024, beaucoup plus facile de faire du mauvais urbanisme qu'on a pensé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de l'urbanisme avec la ségrégation des fonctions, avec la faible densité de l'urbanisme dépendant de l'automobile, que de faire des projets d'urbanisme durable. Hier, Jean-François Sabourin, de l'UMQ, nous a présenté cet acetate-là où il nous disait, la citation est tirée d'un document de l'UMQ, il nous rappelait comment les règlements d'urbanisme, les outils en matière d'urbanisme, que ce soit le PCC-MOI, le plan d'aménagement d'ensemble, le PIA, le zonage, le lotissement, le règlement de construction, comment tous ces outils-là peuvent changer nos façons de faire. Mais encore, faut-il qu'on change ces outils-là parce qu'actuellement, ils nous envoient dans la mauvaise direction. Et ça, je le dis en tout respect vers les municipalités. Je serais capable de faire sans doute, au cours du mandat actuel de la Ville de Québec, puis ça serait la même chose à travers le Québec, de répertorier dix bons exemples de changements réglementaires en matière d'urbanisme qui vont vers le sens d'un urbanisme durable. Puis je suis sans doute qu'à travers le Québec, au cours du mandat actuel, je serais capable d'en répertorier 400. Puis je pense à Laval, notamment, qui vient d'adopter un règlement basé sur la forme, un règlement du zonage basé sur la forme, le Form-Based Code, qui est assez innovant pour le Québec et qu'on pense qu'il est une pratique vers laquelle on devrait aller. Mais c'est encore trop peu. Incluant la deuxième plus grande ville au Québec, la Ville de Québec, c'est encore trop facile de faire autrement. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dit que c'est le mauvais piton. Le piton, sauvez-vous. Désolé. Alors, je pensais qu'on savait, puis Éric l'a dit, il a dit qu'il faut rebâtir la ville sur la ville. Je savais qu'il me pillerait un peu sur les pieds sur ces aspects-là, puis qu'on se rejoindrait. Je pensais que ça faisait consensus. Mais ce matin, j'ai encore entendu des expressions où on pense que l'urbanisme durable, c'est comment le prochain quartier qu'on va dézoner du zonage agricole ou encore détruire des forêts, comment on va essayer de le faire mieux d'un point de vue urbanisme durable? Non. Comme Catherine et Éric l'ont dit, on a beaucoup trop de terrain disponible dans nos territoires urbanisés par rapport à la croissance qui est attendue pour les 20 prochaines années. on n'aura pas assez de croissance dans les 20 prochaines années pour consolider tout ce qui pourrait être consolidé dans nos milieux urbains. Et le problème, c'est que les villes, petites et grandes, ont tendance à ne pas voir ou à sous-estimer le potentiel de ces terrains-là, ne pas les voir dans le cas des petites villes. Puis moi, je suis très content du travail que Vivre en ville fait avec les municipalités rurales de petite taille pour leur... Oui, oui, il y en a des terrains. Puis regardez, on en a trouvé 400 chez vous, comme ça, des terrains qui peuvent être redéveloppés. Ou les urbanistes qui, consciemment, savent qu'il y a des terrains qui ont du potentiel, des terrains qui sont bien localisés par rapport aux transports en commun, par rapport à des lieux de centralité, mais qui choisissent de ne pas les mettre dans le plan d'urbanisme ou dans le schéma d'aménagement ou dans le PMAD parce que c'est plus compliqué de faire ces unités-là que de faire du développement dans les zones résidentielles à faible densité si on va dézonner des terres agricoles. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Là, je n'arrive pas à lire. C'est ce que je craignais. Donc, on sait qu'il faut créer des milieux de vie. On sait qu'on doit avoir un partage d'espace pour des besoins communs. Salutations à Claudia qui est dans la salle et sur cette photo. Donc, on sait qu'il faut arriver vers ce partage d'espace-là, qu'on doit favoriser une variation de typologie urbaine. sur cet exemple-là, sur cette photo-là, vous avez des maisons arrangées de deux étages superposées. Vous voyez une coursive, la galerie vitrée, qui est la coursive pour distribuer les résidences arrangées de deux étages à l'étage solutionnel. Et donc, comment on fait pour favoriser ces mixités de typologie? Comment on fait pour avoir un espace public qu'on reconstruit sur la ville et qu'il y a des nouvelles rues à travers un lieu qu'on reconstruit qui est réduit pour prendre moins d'espace? Comment on fait pour répondre aux différents besoins de différents ménages? Dans le cas de Coabita, ici à Québec, des ménages avec des familles, avec des jeunes enfants jusqu'aux personnes retraitées ensemble. Comment on fait pour créer de l'abordabilité? Pas seulement dans du logement social comme dans le cas ici de la Coop, le Côteau vert, au nord du métro Rosemont, mais on crée de l'abordabilité parce qu'en étant plus dense, en étant plus compact, on arrive à réduire les coûts publics, réduire les coûts pour les individus qui vont louer ou acheter. Il n'y a que des solutions gagnantes. Alors, si on laisse nos règles de zonage en place, on va continuer de faire du développement comme ça. C'est encore possible de faire des nouveaux quartiers comme ça à Québec, dans la deuxième plus grande ville. Et c'est vrai, dans la plupart de nos villes, on a, malgré 40 quelques années de la loi sur l'aménagement d'urbanisme, de deux ou trois générations de schémas d'aménagement et de plans d'urbanisme depuis l'avènement de la loi en 79, on est encore avec des règles de zonage qui, malgré des petites modifications à la pièce, dans la plupart des villes au Québec, c'est nos règles de zonage établies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça, le fondamental. Il faut qu'on ait des règles du jeu qui facilitent un urbanisme durable et non pas qui facilitent le modèle d'urbanisme qu'on décrit dans tous les colloques depuis une trentaine d'années. Il faut aussi qu'on change nos zones commerciales. Je n'aborderai pas les zones industrielles, on pourrait y revenir plus tard. Ça, c'est un home dépôt typique au Québec, c'est celui de Laval. C'était une image que j'utilisais il y a une douzaine d'années et je suis allé voir sur Google Street View. Ça n'a pas beaucoup changé, même si c'est à 12 minutes à pied du métro Mont-Morancy. Il n'y a toujours pas une meilleure utilisation de l'espace. Il faut espérer que ça va venir dans les prochaines années. Un home dépôt au Québec, ça prend 4,25 hectares incluant son stationnement. Alors qu'il y a d'autres façons de faire à Vancouver, sur un terrain de moins d'un hectare, on a un home dépôt, on a une épicerie de grande surface, on a plusieurs petits commerces sur rue qui font l'animation sur rue et 92 logements qui donnent sur une terrasse sur le toit. Donc, il y a moyen de mieux optimiser l'utilisation qu'on fait de notre espace. Puis quand vous voyez un usage unique sur un terrain comme un McDonald's, dites-vous, est-ce que c'est vraiment le seul usage qu'on pourrait faire de ce terrain-là où on peut, là aussi, le rentabiliser en y mettant du logement par-dessus? Alors, la citation ne vient pas de moi. L'urbanisme, c'est la façon la plus intelligente et la moins coûteuse de lutter contre les changements climatiques. C'est probablement Jeanne Robin ou un autre professionnel à Vivre en ville qui a écrit ça. Mais je trouvais que la phrase méritait d'être rappelée. Mais à condition de revoir rapidement nos outils d'urbanisme qui sont actuellement des outils de planification de l'étalement urbain, de destruction de nos milieux naturels, de ségrégation des fonctions, de consacration de la faible densité et de dépendance à l'automobile. À chaque année au Québec, dense ou pas dense, on fait plus de développement toujours plus dépendant de l'automobile. Alors, comment on fait pour atteindre les objectifs du gouvernement du Québec en matière de mobilité durable, les objectifs de M. Fitzgibbon qui voudrait qu'on se passe de la moitié de nos voitures si à chaque année on ajoute au problème plutôt que de changer. Puis ça, c'est une ascétude qu'Isabelle Boucher du MAM nous présentait hier nous rappelait que bientôt on va voir les OGAT que ça va amener une nouvelle génération de schémas d'aménagement ensuite de plans d'urbanisme et ensuite la dernière ligne en bas dans la case bleu pâle c'est la réglementation de zonage. Le problème c'est que les villes cette dernière étape-là ne la font pas suffisamment. On a beaucoup de zonages qui ne sont même pas pleinement conformes avec les objectifs et orientations des plans d'urbanisme et ça, ce processus-là on sait qu'on n'y arrivera pas avant 2035. Donc, rapidement il y a des choses qui doivent être faites pour changer nos règles puis moi je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres états nord-américains éliminer les normes minimales en matière de stationnement pour tous les usages qu'on se concentre éventuellement les villes adopter des normes maximales ou prenez vos normes minimales puis demain matin dites que c'est ça les normes maximales je pense que ça ne créerait pas de catastrophe en termes de mobilité durable nulle part permettre de plein droit quatre unités de logements par lot c'est ce que l'Oregon notamment a fait dans toutes les villes de plus de 25 000 habitants les villes n'ont plus le droit de prescrire moins de quatre logements et permettre du 12 mètres en termes d'auteur au minimum c'est-à-dire un quatre étage moi je dans la plupart des quartiers c'est des maisons arrangées quatre étages à toute fin pratique alors je pense que ça devrait être une hauteur minimale puis encore là personnellement on ne devrait même pas avoir à légiférer au niveau municipal sur cette question-là ça devrait être d'office que c'est de plein droit qu'on peut y aller alors ça complète et on reviendra dans l'échange merci merci Alexandre beaucoup de questions beaucoup d'éléments on va voir le point de vue d'une municipalité donc Mme Fournier je vous passe la parole merci beaucoup oui je vais avoir l'occasion de répondre avec le point de vue d'une ville évidemment c'est très intéressant puis je souscris totalement aux principes qui ont été évoqués puis qui nous guident chez nous à la ville de Longueuil mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir la perspective la complexité aussi d'une fois qu'on est en poste pour ma part j'ai le privilège d'exercer la fonction de mairesse on a une de nos directrices générales adjointes ici dans la salle à la ville de Longueuil et j'ai l'occasion de collaborer justement avec l'ensemble des directions qui veulent justement mettre en oeuvre ces différents principes notamment celui de bâtir la ville sur la ville parce que c'est vrai on a la crise la crise climatique d'un côté on a la crise du logement de l'autre et donc la densification est évidemment la réponse toute désignée au chevauchement de ces deux crises c'est pourquoi d'ailleurs pour prendre encore évidemment l'exemple de la ville de Longueuil on s'est doté d'un ambitieux plan de protection et de conservation des milieux naturels dont je faisais état tout à l'heure qui vise à protéger 21% de notre territoire ce 21% ça veut dire que non il n'y en aura pas de boisés détruits pour construire des nouveaux projets de développement immobilier tout ce qu'on va construire c'est justement des terrains qui sont sous-utilisés présentement dans notre ville parce qu'effectivement c'est dans la culture populaire de dire ben non on ne pourra plus développer de nouveaux logements si on ne développe pas de nouveaux quartiers donc ça c'est à nous également de changer la perspective de montrer des bons exemples de ce qui peut fonctionner mais évidemment c'est quelque chose qui prend du temps on l'a dit tout à l'heure c'est infiniment plus compliqué plus complexe puis c'est moins dans nos habitudes de dire qu'on va développer justement on va redévelopper un stationnement un stationnement de centre commercial par exemple où on va ajouter des étages à des bâtiments qui existent déjà plutôt que d'aller dans les bonnes vieilles dans les bonnes vieilles habitudes donc ça c'est un changement de culture qu'on doit opérer puis bien sûr qu'on doit mettre justement notre zonage en phase également avec ces nouveaux défis là par contre pour vous donner le cas de ce qui se passe chez nous c'est extrêmement complexe la ville de Longueuil est une ville qui a vécu les fusions des fusions municipales aujourd'hui on compte trois arrondissements on a encore beaucoup de grilles de zonage qui sont issus des anciennes villes même si on est aujourd'hui 20 ans plus tard donc on est en processus de refonte réglementaire pour justement alléger alléger non seulement nos grilles de zonage pour que ce soit plus cohérent on en a plus de 1300 actuellement c'est pas rien c'est un travail de moine en termes de défrichage mais aussi pour adopter des nouvelles normes notamment sur les sur les rassos de stationnement qui sont d'ailleurs des choses que demandent également les promoteurs les promoteurs immobiliers donc pour se mettre en phase mais il y a des étapes réglementaires qui sont parfois très lourdes on a même dû nous aller en projet de loi privé à l'Assemblée nationale pour avoir justement des délais qui soient plus flexibles je vois Alexandre de la ville de Laval je sais qu'ils ont fait la même chose donc littéralement ça fait plus de deux ans qu'on a amorcé le processus de refonte réglementaire on se donne jusqu'au mois de décembre prochain on sait pas potentiellement l'équipe évidemment l'équipe de l'aménagement et de l'urbanisme chez nous est entièrement dédiée au processus de la refonte mais la réalité c'est que c'est quelques dizaines de personnes qui font aussi qui doivent traiter l'ensemble des demandes de permis qui sont signes à la ville puis avec une complexité également qui s'alourdit puis pour des bonnes raisons dans le sens où maintenant les villes on a des comités de démolition c'est le résultat aussi d'une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale c'est déjà notre intention chez nous à Longueuil mais donc dans les quartiers anciens par exemple chaque fois qu'il y a une demande de démolition il doit y avoir un dossier qui est présenté il doit y avoir un plan déjà un projet de remplacement donc ça passe au comité de démolition ça passe au CCU en plus puis ça ce sont les mêmes personnes qui doivent par la suite accomplir les processus de refonte réglementaire donc ils ont énormément de défis beaucoup de pression avec des ressources qui sont limitées donc évidemment tout le monde est bien déterminé tout le monde est mobilisé mais concrètement parfois c'est ce qui ajoute à la complexité de la chose puis encore faut-il également avoir le contrôle sur le développement des terrains sous-utilisés les stationnements c'est sûr qu'on se promène dans une ville comme Longueuil on voit il me semble la place Longueuil stationnement beaucoup trop gros devrait être redéveloppé on est tout à fait d'accord comme je le mentionnais encore faut-il que le propriétaire du terrain veuille trouver un incitatif également au redéveloppement donc ça c'est le rôle de la ville je pense qu'il doit agir comme chef d'orchestre comme facilitateur aussi par rapport aux grands propriétaires privés de nos territoires pour inciter au redéveloppement ça c'est un exemple il y en a d'autres ceux qui connaissent le fameux complexe Cousineau dans l'arrondissement de Saint-Hiber à Longueuil en est un autre donc il faut qu'on ait la collaboration il faut qu'on ait des dialogues également avec les propriétaires privés de nos territoires et évidemment comme je le mentionnais d'entrée de jeu construire la ville sur la ville c'est non seulement plus compliqué on parle également d'infrastructures plus vieillissantes des infrastructures vituses dans certains cas surtout dans le cas de villes plus anciennes comme les Longuins et particulièrement certains quartiers et c'est à quoi on se bute présentement quand même bien qu'on augmente le zonage quand même bien justement qu'on veut faire de la densification douce et différenciée de notre territoire notamment en permettant les bâtiments les logements accessoires de plein droit même dans les quartiers où il y a du zonage unifamilial à l'heure actuelle mais c'est est-ce que nos capacités d'infrastructures vont suivre malheureusement on fait face à un déficit de maintien de nos infrastructures et on se rend compte de plus en plus qu'il y a des projets même de faible densité en tout cas qu'on pense que c'est de faible densité ou en tout cas c'est vraiment un pas vers une plus grande densification on doit les refuser parfois faute ou dégoût que ce soit les réseaux d'eau potable donc on a la responsabilité non seulement d'accroître les capacités mais aussi de s'assurer que nos infrastructures soient plus résilientes parce que j'en parlais également tout à l'heure on a des phénomènes climatiques où on a commencé à observer des inondations urbaines chez nous à Longuay c'est pas un phénomène qu'on connaissait auparavant mais nos réseaux ne sont pas capables de les prendre donc si on veut rénover nos réseaux pour justement les rendre plus résilients mais également augmenter notre capacité pour accueillir plus de gens sur nos territoires on parle juste pour Longuay de milliards de dollars il faut le réaliser l'ampleur du défi il est colossal et quand même bien qu'on veut ajouter 30 000 personnes 40 000 personnes à terme sur notre territoire ces investissements-là doivent évidemment précéder si on se dit écoute nous là c'est évidemment Tachereau Tachereau c'est un axe prioritaire on veut le redévelopper Tachereau en ce moment n'a pas les capacités d'infrastructure pour la vision qu'on souhaite amener en termes de densification puis de redéveloppement de notre territoire donc il faut en être conscient on a d'immenses défis devant nous pour que nos ambitions deviennent réalité mais c'est grâce à des événements comme ça aujourd'hui on est tous réunis ensemble pour mettre en oeuvre notre intelligence collective qu'on va pouvoir relever les immenses défis qui s'adressent devant nous merci 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 beaucoup pour les quatre interventions je pense qu'on a vraiment beaucoup de contenu et beaucoup d'éléments de discussion peut-être avant d'aller dans les questions je laisserai en fait la porte ouverte aux panélistes de réagir sur les présentations de leurs collègues donc si vous avez un élément de précision ou une réaction par rapport à un point qui a été présenté par les intervenants Eric tu peux j'aime beaucoup est-ce que ça fonctionne oui ok j'aime beaucoup le dernier commentaire sur les infrastructures parce que pendant longtemps vous le savez la fiscalité municipale comment ça fonctionne il y a comme une espèce de roue d'entraînement souvent qui favorise un développement presque frénétique dans certaines municipalités pour être capable de payer la prochaine infrastructure puis ça semblait être quelque chose qui était assez assumé dans les mœurs c'est-à-dire que les villes qui génèrent beaucoup de développement sont capables de garder un taux de taxation bas leurs infrastructures sont en santé puis oh surprise cette année la municipalité qui a eu probablement la plus grosse augmentation de taxes c'est la ville de Lévis qui se targue depuis des années d'être la championne du développement en termes de quantité et là j'ai fait comme oh ok ça c'est un méchant wake-up call et ils ont des problèmes énormes ils sont plus capables de suivre le développement leur réseau d'accueil qui sont à saturation ils ont de la misère avec leurs usines de filtration donc des immenses problèmes d'infrastructure donc les taxes dans cette municipalité n'ont pas fini de monter donc il y a comme un prix à payer il y a probablement tu sais tu vis comme des belles années où ça va bien ça développe puis il arrive un moment où tu frappes ton pic où là finalement tout le passif que tu t'es créé en infrastructure vient te rattraper puis le cas de Lévis est un cas assez spectaculaire Catherine j'ai l'impression qu'Alex tu veux réagir là-dessus j'irai après je ne veux pas je ne veux pas être long sur ça parce que je pense qu'on sort un peu quasiment de notre atelier mais c'est clair que les villes n'ont pas les moyens de nos ambitions collectives puis je le partageais Eric puis on va clore la question là-dessus notamment en matière de financement des transports collectifs les villes n'ont à peu près aucun moyen et quand on compare au Danemark la Suède la Finlande l'Allemagne la France où là les villes ont des moyens extrêmement importants force est de constater contrairement à ce que François Coteau disait tout à l'heure qu'ils ont peut-être un niveau de gouvernement de trop que nous on a un gouvernement de trop qui ramasse une maudite grosse partie de nos impôts puis qu'on se demande bien pourquoi c'est vrai mais c'est pas notre débat c'est pas la discussion d'aujourd'hui mais c'est un point important en effet Catherine moi je vous promets que le lien se fait dans ma tête j'espère que je vais être capable de vous le partager aussi mais tu sais moi j'en ai des groupes citoyens qui vont m'appeler qui vont me demander Catherine est-ce que tu peux nous aider on aimerait ça mieux comprendre le zonage pour mieux s'opposer au projet sur ma rue dans mon quartier ça c'est des moments là c'est pas le mien il y a peut-être d'autres gens qui pourront vous aider mais si ça vous tente qu'on réfléchit sur comment on s'outille ensemble pour se donner du vocabulaire pour comprendre c'est quoi notre rôle comment on peut venir actionner les leviers ça ça va me faire plaisir puis là ça prend une couple de mois puis les gens vont me rappeler puis me dire ok bien on est prêt finalement on fera pas ça aller juste s'opposer on aimerait ça faire une série de conférences pour que bien ensemble notre pédagogie s'améliore puis je trouve que c'est là que je restais avec moi tu sais cette idée-là de changer un peu notre posture pour moi puis ça ne s'adresse pas nécessairement aux derniers commentaires sur la question des projets compliqués je l'entends ailleurs que sur le panel d'aujourd'hui mais c'est des projets compliqués densifiés faire mieux on n'a pas la capacité mais j'aimerais ça qu'on change notre posture parce que c'est comme s'il existait un projet pas compliqué qui va être le bon puis qui va coûter zéro dollar puis ça n'existe pas on le vit en transport collectif à Gatineau on le vit en inondation on le vit partout puis c'est vrai que les projets sont complexes mais il faut qu'on se dise que c'est les bons projets quand même il faut qu'on trouve comment puis c'est cette table-là à laquelle on est assis pour trouver comment on les fait donc de changer un peu cette posture-là je ne sais pas si vous avez vu le lien que je faisais mais d'amener les gens dans le changement c'est aussi choisir nos mots puis voir comment on peut trouver vraiment le crayon qu'on veut tenir ensemble puis là j'arrête ça là c'est bon non mais le lien était là Mme Fournier peut-être justement dans ce regard-là puis le rôle de l'élu sur cette réflexion-là soit juste la situation des acteurs en place des ressources à notre disposition pour être en mesure de trouver les bonnes solutions tout à fait Emmanuel si tu permets dans la précipitation puis la question de peut-être fleur un peu la question de l'acceptabilité sociale quand tu parles des citoyens qui veulent réagir comprendre le zonage comment se poser un des termes qui mérisse quand j'entends des citoyens des groupes de citoyens se mobiliser c'est le zonage c'est le pacte social attend un peu notre pacte social c'est un modèle d'urbanisme à la Fingstone dans les années 50 ça se peut pas que ça soit ça ça se peut pas que notre pacte social soit l'antithèse d'un développement urbain viable il faut qu'on soit capable de faire la pédagogie pour expliquer comment nos règles d'urbanisme sont désuètes et inadéquates par rapport aux défis qu'on a pour les prochaines années actuellement tout à fait ça fait lien un peu sur le justement cette réflexion ça a été un peu abordé mais sur les outils qu'on a ou qu'on n'a pas pour rebâtir la ville sur elle-même entre autres je pense peut-être Eric tu as quelques éléments quelques pistes là-dessus mais est-ce qu'on est bien outillé est-ce qu'il nous manque des choses par où on prend le problème en fait et comment on intervient je pense que le problème c'est le temps parce que ça je pense qu'Alexandre en a bien parlé c'est que je sais pas combien de temps ça va prendre parce qu'en ce moment il y a quand même moi je sens une lancée je suis un gars extrêmement optimiste dans la vie je sens qu'il y a une lancée il y a des beaux outils qui ont été mis à disposition des municipalités dernièrement une cartographie essentielle de tous les territoires urbanisés devrait être faite pour réaliser à quel point les municipalités sont mitées d'espaces sous-utilisés qui doivent être valorisés puis effectivement le stationnement revient souvent au premier chef mais tu sais c'est pas normal avec la rareté de terrain que tout le monde dit qu'on utilise encore des espaces seulement huit heures par jour il y a quelque chose de complètement illogique là-dedans et ce qui est extraordinaire c'est que quand on se met à faire cette cartographie-là on se rend compte que aux surprises les plus grands propriétaires ce ne sont pas des promoteurs privés c'est souvent des gouvernements donc énormément de terrain qui appartient à plusieurs agences que ce soit que ce soit la santé le ministère des transports que ce soit les municipalités elles-mêmes qui ont parfois des anciens garages municipaux des anciens moi quand je pense à Québec je sais que les 80 000 unités de logement on l'a démontré dans le laboratoire de design urbain les 80 000 unités de logement peuvent fitter facilement à même ces espaces mitées-là donc la clé puis les outils c'est un zonage prospectif donc là comment on est capable que la municipalité soit en avance pour que la ville elle-même puisse lancer le signal bien voici mes priorités parce qu'en ce moment puis tu en as parlé du pacte social mais nous souvent les citoyens ce qu'ils vont nous dire en consultation publique c'est oui mais c'est un mauvais projet le zonage il ne veut pas le zonage ne le permet pas donc c'est mauvais puis là on essaie d'expliquer non 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 nous là il n'y a plus un projet qu'on fait sans changement de zonage on est rendu là donc là c'est quand même terrible déjà il faut remettre les pendules à l'heure sur le fait qu'un changement de zonage n'égale pas mal sauf que le changement de zonage est le déclencheur pour une série de consultations et aussi plein de mécanismes qui permettent finalement des gens d'appeler Catherine et de dire comment je peux m'opposer c'est ça donc je pense que tu as proposé l'exposition mais il y a des évidences pensez à un quartier de bungalow où la marge de recul avant c'est 9 mètres avec la belle grande pelouse innocente qui ne sert absolument à rien mais demain matin dans ces quartiers on dit ok la marge de recul avant c'est plus 9 mètres c'est 5 mètres puis là peut-être qu'on vient de favoriser plein de projets de bi-générationnel de logements accessoires de duplex juste ça ça serait formidable dans ces quartiers là puis probablement même que sur les infrastructures c'est moins pire d'avoir juste doublé la densité plutôt que démolir puis construire des gros immédiats de logements donc ça puis si c'est de plein droit si ça vient d'en haut puis ça dit regarde demain matin on le fait à la grandeur de la ville pas grille par grille parce qu'effectivement 1300 grilles c'est interminable ça prend des dizaines d'années à chaque fois ça c'est des outils vraiment intéressants qui permettraient d'aller très très vite puis de lancer des signaux des signaux forts oui tout à fait peut-être Mme Fournier justement dans cette vision là et cette volonté de faire évoluer les choses à Longueuil vous avez mis en place plusieurs vous êtes dans des processus justement peut-être nous en parler un peu oui tantôt je disais je parlais des incitatifs au redéveloppement mais c'est sûr qu'on a des nouveaux outils en matière d'écofiscalité notamment lors de notre dernier budget on a adopté une première taxe sur les stationnements donc tout ce qui est non résidentiel parce que au plan aussi de la géomatique on n'est pas nécessairement rendu là mais pour les grands privés industriels on est capable de venir mesurer donc d'appliquer cette fameuse taxation donc plus évidemment on va mettre de pression plus on crée un incitatif aussi puis justement on réussit à ouvrir des dialogues avec des privés mais tu as tout à fait raison Éric il y a aussi il y a aussi des propriétaires institutionnels qui doivent faire partie de la tournure des terrains pour des écoles des écoles d'ailleurs qu'on voit encore dans un seul modèle qui est totalement le contraire de la densification alors qu'il y a des stationnements qui appartiennent déjà par exemple au gouvernement du Québec puis qui pourraient être utilisés bien c'est là qu'on entre aussi dans d'autres types de discussions mais qu'on voit que c'est vraiment l'ensemble des partenaires puis des paliers gouvernementaux qui doivent faire partie de cette solution-là Est-ce qu'il y a une réaction peut-être à l'extérieur ? Juste sur le dernier élément je sais que ce n'est pas dans notre culture puis que des villes des fois sont frileuses parce qu'ils ne l'ont jamais fait mais on est probablement un des rares endroits dans le monde où les villes ne s'occupent pas de les villes Les villes ne peuvent pas être pensées sans les lieux où on établit les écoles les lieux où on établit les garderies et de construire de façon plus dense que d'avoir certains standards qui arrivent du ministère de l'Éducation qui met encore énormément de bâtons dans les roues pour baisser la qualité des projets aujourd'hui en 2024 le ministère de l'Éducation se garde un droit de regard sur les projets qui font consensus entre les professionnels d'architecture puis les centres de services scolaires et non ça vous pouvez enlever ces événements-là ça va permettre de coûter moins cher même si vous respectiez votre enveloppe budgétaire alors moi je pense qu'il faut faire confiance davantage aux villes incluant dans le milieu d'éducation tantôt il y a beaucoup des choses que j'ai montrées qui étaient des slides un peu génériques si jamais vous voulez aller voir ou lire des choses que j'ai nommées vous pouvez retrouver ça sur Carrefour qui est la plateforme de Vivre en Ville mais je voulais juste faire un clin d'oeil justement sur l'article où je parlais de Scott puis cette idée je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de ne pas partager ces deux éléments-là mais dans toute la notion il fallait libérer de l'espace pour les inondations puis il fallait en plus trouver à reloger des gens puis accueillir des gens dans des milieux où on consolidait bien là-dedans ils ont relocalisé leur école puis ils ont réussi à faire de la place pour un CPE je trouve que c'est des échos quand tu te mets à te dire ok on s'assoit puis on regarde c'est pas facile c'est compliqué puis ça prend beaucoup de gens puis il y a beaucoup de monde dans la chaîne de gouvernance mais c'est possible puis ça dans l'article vous pourrez retrouver ces éléments-là entre autres sur des infrastructures publiques qu'on peut ajouter dans le mix ok merci je vous amènerais peut-être sur la question des zones industrielles justement c'est des grands espaces qui sont aussi en requalification qui devraient être en requalification comment on aborde ces enjeux-là en prenant en compte toute la complexité en fait le fait que les municipalités n'ont pas tous les leviers nécessaires non plus puis on peut se promener dans certains secteurs industriels qui sont vraiment des grands espaces asphaltés avec des boîtes à chaussures immenses d'entrepôt comment on peut faire évoluer ça parce que c'est des milieux de vie aussi les gens ils passent une grande partie de leur journée ça a des impacts majeurs aussi au niveau des changements climatiques puis toute la question de la mobilité c'est des gros morceaux mais c'est des terrains immenses on parle des stationnements mais les zones industrielles sont aussi des superficies immenses qui offrent un potentiel de requalification de transformation de diversification des usages aussi on est dans du monosage beaucoup dans les secteurs industriels donc j'aimerais ça vous entendre un peu sur ce point-là qui est vraiment important aussi pour répondre au crise on voit dans ta question que tu pourrais presque être panéliste parce que tu amènes plusieurs des pistes de solutions quand j'ai entendu la mairesse de Drummondville parler d'une nouvelle zone industrielle ce matin ça m'a un peu fâché parce que c'est le même réflexe qu'on a puis on a le même défi avec nos secteurs industriels qu'on a avec nos secteurs résidentiels puis nos secteurs commerciaux d'abord nos secteurs commerciaux monofonctionnels ça ne devrait plus exister on ne peut pas faire la ville des 15 minutes vouloir ça d'un point de vue politique public que les gens soient capables de faire l'ensemble de leur activité à pied dans un rayon de 15 minutes et à la fois permettre des zones monofonctionnelles commerciales avec des hyper grandes surfaces puis espérer que le petit commerce de proximité va être capable de tenir le coup face à ces grandes surfaces-là on ne peut pas avoir les deux puis de toute façon le monofonctionnel commercial induit l'utilisation de l'automobile en partant alors pour moi c'est des espaces qui doivent être transformés et donc d'un point de vue zonage ou bien ils sont appelés à disparaître parce qu'ils sont mal localisés comme Catherine le disait dans l'exemple de Joliette dans ta présentation où c'est pas tout l'espace en périmètre d'urbanisation qui doit être réutilisé il faut bien choisir puis s'il est bien localisé comment on transforme ce milieu-là sur les zones industrielles j'aime donner l'exemple d'une maison d'édition qui s'appelle le centre éducatif et culturel vous avez sans doute vu ça matériel scolaire de vos enfants au primaire au secondaire au cégep ou à l'université pourquoi on installe une maison d'édition avec des éditeurs qui font les livres qui révisent les ouvrages dans le quartier industriel à Anjou c'est pas un usage dommageable on est premièrement il y a une mauvaise utilisation de nos espaces industriels puis il y a des choix qui sont des fois un peu paresseux d'un strict point de vue du coup au pied carré de l'espace locatif qui fait en sorte qu'on met des fonctions terrières tertiaires ou qui n'ont pas de nuisances qui ne devraient pas gaspiller nos terrains industriels deuxièmement l'usage qu'on en fait encore une fois des marges avant des marges latérales à pu finir des exigences en matière de stationnement exagérées souvent des galettes d'un étage je m'excuse si vous vous promenez en Allemagne les quartiers industriels c'est 4, 5, 6 étages une porcherie aux Pays-Bas c'est au huitième étage d'un bâtiment c'est pas un usage unique alors il faut réinventer aussi nos terrains industriels qui sont nettement sous-utilisés et dans certains cas il y a des usages des quartiers qui ont des usages avec très peu de nuisances où on doit aller vers ce que tu dis penser à en faire des milieux de vie et réamener de l'habitation réamener des commerces puis créer se servir de ces espaces-là qui des fois sont bien placés stratégiquement je veux rebondir là-dessus parce qu'en fait on parle beaucoup des outils d'urbanisme les outils urbanistiques ne sont pas adaptés encore une fois parce que t'as nommé un exemple et on en aurait plein moi je suis un amateur de gin puis une distillerie c'est de l'industriel ça là on va parquer ça dans le fin fond d'un parc industriel alors que je me dis pourquoi ça serait pas en plein coeur d'une rue commercial à la limite puis t'ajoutes un volet ou tu sais interprétation je sais pas trop mais tu sais on est resté avec un urbanisme un peu d'une autre époque où tu sais rapidement les usages dans nos grilles d'urbanisme puis là on va vraiment stationner des affaires quand on se met à analyser finement la composition des parcs industriels actuels on se rend compte que rapidement la moitié ou plus des usages ne génèrent pas de nuisances la raison à l'époque pour laquelle les parcs industriels ont été créés puis mono fonctionnalisés et isolés du reste du développement c'était à cause des nuisances donc clairement personne ne veut habiter à côté d'une usine de transformation de carcasse animale ou je ne sais pas trop il y a encore des fois la raison d'être mais il y a plein d'autres usages et là peut-être qu'il faut revoir nos grilles de zonage raffiner les usages pour être capable finalement d'être encore plus fin puis ça ça m'amène sur un autre point c'est que les grandes municipalités à Longueu ils vont être capables de faire ça à Québec à Montréal mais les petites municipalités elles autres ne sont vraiment pas outillées pour faire face à ça puis on est encore dans la ville 1.0 c'est-à-dire c'est comme l'annonce de ce matin mais le prochain parc industriel il va être vert il va y avoir des bâtiments lits dedans donc on se donne un peu bonne conscience mais est-ce qu'on a vraiment revisité avant nos parcs industriels existants parce que la densification c'est pas juste une question résidentielle tous les usages peuvent être densifiés Mme Fournier de votre côté justement à Longueuil est-ce que vous avez cette réflexion sur l'avenir de vos zones industrielles oui on a un bon un bon exemple chez nous d'une zone industrielle qui existe déjà qui est la zone autour de l'aéroport de Saint-Hubert qui est appelée à prendre une nouvelle vocation un nouveau sou donc c'est pas un nouveau parc industriel mais c'est un projet de zone d'innovation qui se développe et je pense que ce qu'on a réussi à faire d'intéressant c'est justement de regrouper l'ensemble des partenaires pour construire la vision d'un plan directeur on a fait beaucoup de consultations et puis pas juste avec les industriels donc les entreprises qui seront présentes dans la zone mais les commerces avoisinants la population aussi a été invitée nos différents partenaires par exemple le réseau de transport de Longueuil pour qu'on pense cette nouvelle ère de cette zone industrielle de façon à créer un vrai milieu de vie qui soit complet parce que non la mobilité n'avait pas été prise en compte à l'époque mais là on a l'occasion par exemple d'urbaniser certains secteurs qui ne l'avaient pas été à l'époque donc de venir justement créer des tronçons cyclables ça nous donne en fait des occasions ce redéveloppement-là avec notamment on a l'arrivée de l'ETS sur notre territoire 400 étudiants c'est sûr qu'il faut planifier aussi le logement les gens qui vont travailler qui vont s'ajouter dans la zone puis justement on a fait des ponts avec le ministère notamment de la Défense nationale qui a des terrains dans le secteur pour être capable de densifier pour qu'il y ait du logement à proximité évidemment attirer également d'autres commerces de proximité donc vraiment pour venir créer ce milieu de vie-là puis en plus dans l'élaboration de la vision de la zone on a justement intégré toute la portion protection des milieux humides et des milieux boisés donc c'est très clair en termes de développement on ne touche pas à ça on va vraiment venir juste redévelopper les terrains qui sont sous-exploités tout en ajoutant les autres composantes qui vont nous permettre de créer ce milieu de vie-là à même la zone industrielle Catherine, vous-même peut-être en complément il y en a de ces zones-là qui sont industrielles ou soit gros smart centers qui sont relativement récentes si je peux imaginer des endroits en Outaouais où c'est comme dommage parce qu'avant même de les construire il y a 30-35 ans on aurait dû se dire c'est terminé mais d'un autre côté on a eu plein de belles annonces vous pourrez aller voir sur les journaux locaux comme le droit mais dans les dernières semaines dernières années sur des reconversions de centres d'achat je sais que je m'éloigne un petit peu de la notion d'industriel pur mais sur ces grands espaces-là qui sont sur des routes à numéros qui montent dans les régions mais qui sont aussi nos rues principales une fois qu'on se ramasse plus proche du centre puis il va y avoir de la construction il va y avoir du remodèlement on coupe des stationnements de moitié on va faire pousser des buildings sur le bord des rues il y a aussi au moins ces efforts-là à mettre en priorité sur des lieux où justement on peut ramener du monde dans des lieux qui sont déjà habités je prends peut-être un petit peu d'avance mais je vais être sûr de pouvoir en parler cette notion-là aussi souvent qu'on se dit on repousse les choses un peu plus loin qu'on soit quelque chose de nouveau c'est un peu loin des yeux loin du coeur c'est comme si on pense qu'on enlève un peu cette complexité-là qu'il n'y aura pas de voisins on n'aura pas à vivre les préoccupations j'ai trouvé ça intéressant tantôt quand vous mentionniez qu'à Longueuil dans les prochains je ne sais pas c'est quoi l'horizon le prochain mois mais le but d'avoir des consultations pour aller entendre les gens sur leurs préoccupations parce qu'elles existent mais on a quand même une vision on va aller quelque part ces préoccupations-là quand on se rapproche des gens et qu'on se met à venir bouger des choses dans leur quartier elles sont légitimes on en parle un peu d'une façon théorique mais on le sait quand on vient travailler dans la cour chez les gens ça éveille plein de préoccupations légitimes mais pour lesquelles on peut essayer aussi de trouver en partie des réponses et pour celles pour lesquelles on n'a pas de réponses il faut aussi miser sur collectivement qu'est-ce qu'on va venir aller chercher dans ces quartiers-là qu'est-ce qu'on a à donner à ces gens-là chez qui ça se transforme les notions de quiétude on pourrait ajouter dans certains quartiers monofonctionnels avec des unis familiales un peu plus d'activités un peu plus de gens les gens vont souvent nous dire oui mais ma quiétude oui mais si oui mais ça ça va être de les trouver ailleurs ça va être de s'assurer qu'on leur montre qu'on est capable de préserver certaines de ces caractéristiques-là même s'il y aura un voisin de plus ça c'est du travail qui est à faire en continu puis en parallèle puis je trouvais ça le fun de pouvoir l'entendre aussi ce matin dans d'autres panels oui puis même hier je pense que ça a été amené la vision individuelle mon propre coin mon propre carré versus l'impact collectif des transformations de mon quartier sur notre qualité de vie à toutes et à tous et pas uniquement mon petit chez moi et mon petit dans ma cour donc tout à fait Éric j'aimerais ça beaucoup revenir là-dessus sur l'espèce de phénomène pas dans ma cour en fait il y a une convergence extraordinaire en ce moment assez rare quand tu es capable d'avoir l'IDU vivre en ville les conseils régionaux d'environnement qui se disent tous il faut faire de la densification de la consolidation puis le seul ingrédient qui manque c'est souvent les voisins les citoyens autour du projet puis c'est pour ça que je veux quand même taper le clou des centres d'achat des centres commerciaux parce que premièrement les centres d'achat ont d'abord été construits souvent à la frange des quartiers puis c'est les quartiers qui ont rattrapé le centre d'achat donc le centre d'achat aujourd'hui est souvent presque polaire donc presque localisé dans un centre un coeur et le centre d'achat est rempli de nuisances tu sais il y a du camionnage il y a des murs aveugles où il se passe des affaires des fois pas trop cool les rassemblements d'ados puis de tous les trucs donc tu es capable déjà d'aller voir les citoyens en disant vous voulez vraiment que ça ne change pas puis en partant déjà les gens ils font comme ah non mais non 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 il faut l'améliorer puis là après ça en plus la crise de la COVID a vraiment exacerbé les habitudes les changements d'habitude de consommation il y a plein de centres commerciaux puis c'est pas tu sais c'est pas une blague si je dis des milliers mais des milliers de centres d'achat au Québec qui sont moribonds là où vous allez là en plein milieu de l'après-midi puis il n'y a personne mais il n'y a aucun voisin qui voudrait perdre sa pharmacie son épicerie sa SAQ son coiffeur tu sais et donc quand tu te mets à aller rencontrer les citoyens en amont du projet puis que tu leur expliques ça premièrement bien avez-vous déjà remarqué qu'il y a des nuisances oui oui là ils vont trouver plein de trucs qui ne marchent pas bien en ce moment puis vous les aimez vos commerces puis vous avez remarqué que ça va fermer bientôt puis bien est-ce que le statu quo est une option c'est unanime je n'ai jamais sorti d'une consultation publique où quelqu'un me dit on veut garder le centre d'achat tel quel tout le monde tout le monde nous dit oui il faut que ça change puis là quand on se met à discuter avec eux puis qu'on parle de densification puis qu'on explique bien si on ajoute je ne sais pas 7-8 étages de logement une résidence de personnes âgées une garderie bien que tout à coup ça va peut-être ramener de la vie ça va nécessairement ramener des clients pour la pharmacie l'épicerie et là tout à coup il y a comme un éveil puis tout le monde voit tout à coup le projet de densification comme une façon de préserver leur acquis qui est exactement la même raison pour laquelle à la base ils s'opposent au changement de zonage préserver leur acquis le centre d'achat je vous le dis il y a vraiment de quoi faire avec ça ça devrait demain matin tous les urbanistes du Québec devraient être en train de changer leurs règlements municipaux pour autoriser du zonage mix sur tous les centres d'achat de leur municipalité il y a vraiment de quoi là-dedans et je vous le dis pour le phénomène pas dans ma course c'est spectaculaire ça arrive pas quand c'est bien fait en amont puis bien expliqué il y a quelque chose il y a une adhésion surtout pour les centres d'achat de vieille génération du temps du Steinberg et du Zeller à chaque bout du mini centre d'achat qui sont sur des rues plus anciennes et non pas à la bretelle d'autoroute c'est des centres d'achat des années 70 qui sont extrêmement bien localisés souvent dans les villes puis qu'il faut qu'on permette cette transformation là je voulais aussi rebondir sur les nouveaux pouvoirs qui ont été accordés aux municipalités moi je salue tous ces nouveaux pouvoirs qui ont été donnés aux villes incluant le super pouvoir que certains ont décrié ah mon dieu on va passer outre les règles d'urbanisme qui sont établies comme Eric l'a dit comme si c'était a priori parce que c'était les règles des bonnes règles on a on a des professionnels de l'urbanisme qui vont conseiller nos élus dans les villes c'est les premiers gardiens on a les élus l'urbanisme c'est une on dit au Québec que c'est une question politique c'est aux élus de décider comment on développe notre territoire puis les citoyens même si on leur enlève le pouvoir de se poser de demander la tenue d'un référendum sur une modification au zonage qui est une anomalie en urbanisme pratiquement qui existe pratiquement juste au Québec dans le monde en termes de modification les citoyens sont encore là présents et capables de faire valoir leur avis il y a déjà beaucoup de dossiers où des fois on aimerait que les élus aient du courage politique de faire face au vent contraire et d'aller de l'avant malgré les citoyens qui font remplir des pétitions parce qu'ils veulent absolument que leur milieu de vie reste comme il est que le terrain voisin ça reste leur parc à chien au lieu d'être le lieu de 192 nouvelles unités locatives alors il y a ces trois remparts-là quand même qui existent et moi je pense qu'il faut aller de l'avant il faut que les villes utilisent ces nouveaux pouvoirs-là pour accélérer les processus parce qu'aujourd'hui un promoteur qui achète un terrain puis que c'est quatre cinq ans juste pour le processus d'autorisation réglementaire avant de commencer le chantier ça ça n'a pas de bon sens il faut qu'on rende la vie plus simple aux promoteurs puis aux architectes qui veulent faire des bons projets il faut que nos règles du jeu favorisent je l'ai dit tout à l'heure un urbanisme durable puis arrête de nous ancrer dans un urbanisme du passé qui est toujours plus dépendant d'automobiles tout à fait peut-être madame Fournier vous voulez réagir sur cet aspect-là mais en fait comment les nouveaux outils auraient récemment adopté aident justement la municipalité à faire avancer bien c'est sûr qu'ils se sont accueillis très favorablement parce que oui les élus justement on demeure imputable c'est le conseil municipal qui va devoir approuver en définitive mais je pense que plus on peut prendre un pas de recul par rapport à ce genre de processus-là mais plus c'est facile pour les élus d'avoir le courage politique d'agir parce que je veux dire on n'est pas plus avancé si une nouvelle vague d'élus municipaux souhaitent justement implanter les nouveaux principes mais qu'il y a tellement d'opposition puis de mobilisation qu'au final ça dure quatre ans puis qu'on défait ce qu'on vient de faire peu importe c'est que les personnes je parle plus en termes de vision donc oui c'est des outils qui seront utilisés il y a quand même une complexité moi j'ai hâte de voir entre grandes villes plus petites villes ce qui va être possible de faire parce que ça prend quand même des résolutions en cas comme je disais le longueil cinquième plus grande ville du Québec on a même pas on a moins de 100 personnes qui travaillent à l'urbanisme donc imaginez dans les plus petits milieux faire ce genre de résolutions-là j'ai un doute quand même sur l'applicabilité parce que même chez nous ça prend quand même du temps puis des ressources mais clairement que c'est bienvenu puis qu'on va pouvoir certainement tirer des enseignements merci je ne sais pas si c'est comme le mot de la fin je m'excuse de le prendre si c'est le cas je propose qu'on fasse une minute chacun donc vous aurez tous un petit mot de la fin je me lance parce qu'on dirait que je voulais quand même je m'excuse Alex je voulais quand même revenir sur ce que tu disais je trouve que souvent on va dire on s'oppose comment on enlève par exemple le référendum avec PL31 pour accélérer des projets puis en partie ça va être bien puis il faut qu'on le fasse mais c'est cette notion que aussi tout le dialogue qu'on veut construire puis la relation qu'on veut construire de confiance entre population gens qui font la ville gens qui la rédigent qui la cadrent c'est le même monde puis c'est la même ville c'est genre ok les urbanistes ne vivent peut-être pas tous dans la même municipalité ou travaillent mais on a tous le même objectif ce n'est pas une opposition de on ne veut pas le même but on veut une même ville qui va nous convenir puis qui a une qualité je voulais juste attirer aussi notre attention sur le fait que ce dialogue-là en effet il ne se tient peut-être pas au lot il se tient peut-être à une autre échelle en amont il se tient peut-être en continu il faut qu'on trouve des manières que ce lien de confiance-là il existe puis qu'il existe en continu pour que quand on arrive avec un PL31 ce n'est pas le plus gros risque politique du monde de dire je l'accepte ce projet-là si c'est le bon on a déjà une vision on en a jasé on la renouvelle on la garde active parce qu'on ne peut pas en parler une fois à la révision du schéma aux 5 ans ou aux 20 ans il faut qu'on en parle en continu de cette question-là parce qu'il faut que ce lien de confiance-là il existe puis qu'on se fasse confiance quand on se dit là c'est le temps de go il faut y aller bien on y va ensemble parce qu'on a le même objectif puis on est la même ville finalement mon mot de laïc dans un cabinet d'architecte il reçoit des appels de promoteurs qui veulent faire des projets puis d'un côté vous avez des appels de promoteurs qui disent j'ai un beau terrain juste à la limite du périmètre d'urbanisation il n'y a pas de voisin il n'est pas contaminé il est complètement vierge puis j'ai mon zonage puis je reçois mon autre appel après ça de l'autre promoteur qui dit bon là je veux redévelopper un terrain il est contaminé il y a un problème il y a un problème de zonage il y a des voisins qui sont déjà un peu irrités j'ai un vieux bâtiment qui a du patrimoine construit dessus et puis là ils vont à la liste et je n'ai pas mon zonage surtout fait que là nous on est obligé de dire à un c'est vraiment un mauvais projet pas à bonne place en disant au secours pouvez-vous me donner un outil pour me dire que ce projet-là n'est vraiment pas dans vos priorités mais de l'autre bord aussi je me dis j'espère que quand je vais appeler à la ville je vais avoir quelque chose qui va me dire oui ça c'est prioritaire voici le plan de match à faire parce que ce projet-là doit à tout prix se faire avant ce projet-là puis tu sais ce projet-là s'il n'arrivait jamais ou s'il n'arrivait juste dans 10-15 ans on serait capable de vivre avec moi ça ce rééquilibrage-là je pense qu'il soit faire je pense qu'on est dans une ère de projet difficile moi je dis souvent ça à ma gang on est dans une ère de projet difficile on ne peut plus se permettre en architecture en urbanisme de viser les sites faciles puis ça ça devrait être notre leitmotiv oui merci Alexandre bien à la fin de ma présentation tout à l'heure je parlais du processus avec les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement c'est nécessaire d'avoir des nouvelles orientations plus exigeantes de faire ce processus-là mais en même temps on ne peut pas attendre à la fin de ce processus-là qui va arriver dans la prochaine décennie pour avoir les changements sur le territoire il y a une urgence de changer la nouvelle équipe d'élus extrêmement engagée et motivée que j'ai à la ville de Québec tu sais c'est ok mais il y a ces 12 projets-là de promoteurs que c'est probablement des projets qu'on aurait voulu dire non que ce n'est pas des bons projets c'est tous des projets qui vont accroître la dépendance à l'automobile mais il était dans la machine à soucis parce que c'est conforme à la réglementation puis que là on est au bout de résister puis il va falloir dire oui il y a une urgence de changer nos règles puis c'est pas normal que il y a déjà plein de contraintes compliquées quand tu achètes un terrain existant quand tu dois démolir certains bâtissements quoi qu'un centre d'achat c'est quand même plus facile à démolir c'est des boîtes en carton mais il y a d'autres terrains que c'est plus compliqué donc il y a déjà suffisamment de contraintes sans que la réglementation d'urbanisme soit un frein supplémentaire et rendre ça plus compliqué il faut que nos règles du jeu favorisent l'urbanisme qu'on souhaite pour faire face aux crises merci madame Fournier peut-être juste compléter en disant que je pense que comme on l'a dit précédemment plus on va voir les gains de par exemple la densification mais plus on va être en mesure de générer l'acceptabilité dans les quartiers peu densifiés tout le monde veut une boulangerie mais la boulangerie elle ne viendra pas s'il n'y a pas plus de monde même chose le transport collectif c'est un autre dossier mais nous par exemple on discute de l'idée de zonage incitatif à Longueuil mais c'est quelque chose qui de toute façon qui est discuté dans l'ensemble du Québec donc de dire comment est-ce que justement la densité peut aussi contribuer financièrement à développer du logement à but non lucratif sur notre territoire puis ça aussi je pense que ça fait partie des différents paramètres parce que les gens sont vraiment préoccupés par la crise du logement puis je me dis bien il y a de l'espoir quand on rencontre des parents qui disent oui mais j'avoue que je suis bien dans mon quartier mais mon fils qui a 18 ans je ne sais pas s'il va pouvoir partir de la maison un jour je pense que ça il y a de la sensibilité qui commence à émerger puis qu'il y a vraiment qu'on avance quand même comme je le disais tantôt quand même peut-être plus rapidement qu'on le pense dans l'évolution des façons de penser parfait merci bien c'est bon on termine sur une note positive et d'espoir je pense que par contre on est un peu on a terminé mais on doit aller on prend les questions vous êtes prêts on peut prendre les deux questions on va les prendre on va faire comme hier on va les prendre en rafale les deux est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez oui donc rapidement je vois un potentiel super intéressant dans les centres d'achat mais il y a un type de bâtiment qui est encore un plus grand potentiel qui est encore plus vide c'est les bâtiments de bureau qui sont à 10 15-20% de rempli et puis on ne fait rien avec ça je ne sais pas ce que vous en pensez on peut prendre les deux questions en rafale puis on fera un tour de réponse pour ne pas déborder trop dans l'horaire oui mais moi ça ne marche pas mais je peux parler ah ça marche il marche oui mais écoute moi je suis maire d'une très grande municipalité bien soutenue depuis 15 ans parmi 1000 habitants mais la municipalité est une superficie plus grande que Montréal ok et donc je fais simplement amener que c'est vraiment merveilleux c'est inspirant tout ce qui a été présenté mais je ne sais pas à quel point que ça répond à l'intérêt rural et c'est simplement moi je reviens tout le temps à dire c'est présentement les nouveaux règlements qui sont super pour l'urbain obligent quand même de limiter tout développement toute habitation à la zone urbaine même si quand tu n'as pas un réseau d'égout et d'acaduc tu as un réseau de puerté le principe simple de ça pour les urbains qui ne connaissent pas ça c'est tu prends l'eau très profondément qui a été filtrée par le sol tu la bois tu fais plein de choses avec mais tu la remets par dessus et avec les années va se réinfiltrer et se purifier et tu vas la reprendre dans quelques années et nos systèmes pourraient accueillir beaucoup plus de logements beaucoup plus d'unités on pourrait avoir des unités accessoires d'habitation mais si on n'est pas en zone urbaine un nouveau règlement va tuer nos municipalités qui n'ont pas cet intérêt de ne pas un citoyen en tout cas qui va vouloir aller habiter une zone qui n'a pas de service pareil tu as un accès à la nature c'est Chute-Saint-Philippe dans les Hautes-Laurentides c'est plus haut mais c'est simplement il faut avoir cette agilité-là de ne pas avoir du mur à mur à la grandeur du Québec et je comprends que même dans mes Hautes-Laurentides où on est la ville de Mont-Laurier peut très bien faire ça sur le centre d'achat qui n'a plus grand monde dedans mais qui pourrait vraiment être vraiment amélioré parce qu'il y a un noyau urbain minimum et c'est simplement ça que j'aimerais d'avoir du multi-étage les petites municipalités il faudrait qu'on ajoute un camion de pompiers qui a une échelle un camion échelle qu'on appelle qui va coûter 1,5 million mais 1000 habitants ne seront pas capables de se payer ça donc il faut juste que moi je crois que j'aimerais entendre en tout cas la nouvelle loi les nouveaux outils ma question est de dire est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir favoriser le rural ou c'est toujours au détriment on va détruire le rural pour avoir une vision très très obtue de l'urbain merci merci d'avoir amené cette dimension vraiment importante on peut on va prendre le temps j'aimerais ça continuer cette discussion sur l'heure du journée si jamais ça adonne parce que je n'aurai pas toutes les réponses devant le public parce que je veux aussi faire attention à ce que je mets dans l'espace parce qu'on travaille des fois sur des dossiers qui ne sont pas encore publics mais pour avoir été aux Etes-de-la-Madeleine pour avoir été en Abitibi j'ai envie de ces questions il y en a plein des milieux qui se disent d'un côté on me dit de densifier mais de l'autre côté je me fais octroyer des permis de villégiature par exemple ou je suis obligée de me dire que j'ai aussi un flot de touristes qui vient et qui repart mais que pendant ce temps-là mes habitants ils continuent de faire rouler une municipalité puis je trouve que si je résume ma pensée je pense que là on a jasé un peu de centre d'achat mais il y en a plein de ces moments-là où on réfléchit à comment on consolide les milieux puis ça se passe avec des petits milieux je comprends qu'il y a la notion de la sécurité des pompiers je ne réglerai pas ça en public devant la salle mais ce que je voulais dire c'est que c'est souvent c'est plus une opposition centralité banlieue étendue moi je trouve qu'en Outaouais une façon que je trouve qui est beaucoup plus porteuse pour moi d'en jaser avec mes milieux qui sont très variés que parce que ça va de Gatineau à Couillon en passant par plein de municipalités dans le Pontiac c'est de se dire qu'il n'y a personne qui veut juste qu'il ne reste plus de forêt parce qu'on s'est étalé un peu partout mais après ça il y a plein de réalités régionales qui font que dans certains cas ça va être de continuer sur la même rue pour au moins consolider un espace qui existe déjà on pourrait rentrer dans le détail mais après ça j'ai pris plein de temps mais je voulais juste finir là-dessus je me souviens de jaser avec la mairesse de Rouen qui me dit c'est bien beau tu me parles d'étalement zéro et tu me parles de grands principes mais moi je ne suis pas rendu là ou on n'est pas rendu là et je dis bien c'est parfait parce que quand on travaille avec les gens on les prend où ils sont rendus mais si je ne dis pas déjà que c'est étalement zéro on va se dire que peut-être c'est correct de ne pas viser ça mais ça c'est ce qu'on vise mais après ça il faut travailler avec le monde sur le terrain municipalité en Beauce Saint-Séverin 300 habitants puis eux autres quand on est arrivé il y avait déjà la solution sur la table il fallait qu'ils ouvrent une nouvelle rue pour faire 20 maisons puis en discutant avec eux on a trouvé de la place pour faire les 20 maisons unifamiliales dans le village sans ouvrir de nouvelles rues ils étaient vraiment contents parce qu'ils ont sauvé la rue ben oui puis c'était énorme pour eux d'ouvrir une nouvelle rue avec tout ce que ça représentait d'infrastructures donc c'est pas du mur à mur mais l'idée c'est est-ce qu'on est capable de travailler avec ce qu'on a avant de toujours penser au nouveau à l'expansion pourquoi on va mettre notre Tim Hortons sur le bord de l'autoroute alors qu'on pourrait l'avoir dans le cœur du village puis oui peut-être qu'il y aura 1000 automobilistes de moins mais on le fait pour qui cette Tim Hortons-là on le fait-tu pour le monde d'autoroute ou on le fait pour les gens qui habitent dans le village en tout cas je pense que la discussion est beaucoup plus large mais l'aménagement du territoire c'est ça qui est le fun c'est qu'il y a plein de solutions et chaque solution est unique pour chaque cas d'espèce à travers les régions quand je me suis promené j'ai souvent dit que les solutions pour les grandes villes nonobstant les moyens techniques pour les mettre en oeuvre Eric a parlé du problème d'un point de vue urbanistique les friches urbaines sont là la consolidation est là les mêmes mauvais patterns de fermer les trois épiceries au coeur de Cabano dans le Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent parce que le métro s'est relocalisé à un kilomètre en périphérie du village ces mauvais patterns-là existent les opportunités de refaire le développement sur le village existent aussi moi je pense que c'est assez rare qu'un territoire n'a pas d'opportunité il y a quand même la question de pourquoi pourquoi on pourquoi on on vit à quelque part tu sais c'est le droit d'habiter n'importe où sur le territoire 75, 125 kilomètres de ton lieu d'emploi à un moment donné ça vient aussi avec des contraintes le droit des villes de vouloir rester vitalisé de pouvoir avoir assez de population pour maintenir leur école et leurs services ouverts c'est tout à fait légitime mais en même temps est-ce que ça doit se faire au prix de laisser les gens s'éparpiller sur le territoire en termes et d'avoir une mobilité qui est compliquée puis ça c'est un autre atelier qui traite les enjeux de mobilité mais c'est pas simple comme question tout à fait Mme Fournier peut-être sur le volet des bureaux peut-être l'aspect plus réflexion sur l'impact du télétravail puis des nouvelles façons de travailler les espaces disponibles comment on maximise ces espaces-là c'est vrai bien c'est sûr les tours bureaux privés peut-être que c'est moins notre cas chez nous à Longueil quoiqu'on a des bâtiments municipaux aussi qui peuvent être sous-exploités présentement c'est pas simple en ce moment on est comme à un moment de transition retour de pandémie nous on était encore dans une perspective de télétravail assez partagée mais là on se sent qu'il y a comme un désir de plus en plus de la part de certains employés de revenir en présence puis une volonté je pense de l'employeur aussi en partie donc c'est encore je trouve trop trop en mouvement mais clairement que c'est un enjeu mais on sait que je parlais de complexité je vais être rabat-joie puis plate mais parfois même on se rend compte que ça coûte plus cher de convertir des immeubles qui existent déjà que même de construire des nouveaux immeubles c'est pas nécessairement la solution mais juste pour vous dire l'étendue des fois de la complexité de la chose mais c'est sûr que tout ce qui est en espace vacant doit faire partie de la réflexion parce qu'il y a un potentiel puis ailleurs ça se fait donc pourquoi pas chez nous dans la conversion du bureau vers le résidentiel il y a déjà des défis de structure de circulation de ventilation la distribution les normes ne sont pas les mêmes la distribution de tout ce qui est plomberie moi mon point c'est tu sais un commercial ça peut être résidentiel un rez-de-chaussée ça peut être résidentiel ou commercial un bâtiment dans un centre-ville ça peut être un espace de bureau ou un espace résidentiel il faut que le zonage lui soit souple et flexible il y a déjà des défis techniques qui sont importants sans qu'en plus la réglementation devienne un défi additionnel c'est ça notre propos aujourd'hui oui tout à fait parfait merci beaucoup merci à tout le monde merci aux panélistes pour leur temps merci merci à tout le monde 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 Merci.